Shalom, shalom la famille, shalom que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Nous bénissons Dieu pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde d'être toujours debout et être surtout au service de Dieu. Nous bénissons Dieu de savoir que vous êtes très nombreux à être bénis, à être affectés, restaurés, renouvelés, rélevés par nos prières, par nos enseignements et nous bénissons Dieu pour cela. Et nous bénissons tous les partenaires de la montagne de la prière, partout où vous êtes, tous les ambassadeurs, les ambassadrices de la montagne de la prière, ceux qui portent le flambeau de ce message puissant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, soyez bénis. Aujourd'hui, ce soir, ce lundi, nous aurons la prière puissante, dénommée la prière qui bloque les flèches, qui frappe en plein jour, en plein midi. Nous aurons la prière de psaume 91, la prière de psaume 91. C'est une prière de sécurité, c'est une prière de sécurité, c'est une prière de l'ombrage de Dieu, c'est une prière d'assurance, c'est une prière de foi. Alléluia. La Bible déclare, quand on tourne le regard vers lui, le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvrira pas de honte. Alors, la prière de sécurité, la prière de protection, alléluia, la prière de grâce, parce que sous la protection de Dieu, nous avons la grâce. Alors, ce soir, je voudrais que tu commences d'abord à partager massivement sur des groupes WhatsApp, sur des groupes Facebook, partager, partager et partager encore. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et je voudrais rassurer que nous sommes des retours sur notre page, votre page Facebook, la nouvelle page Samuel Panzo Ministries. Et ce soir à 18h, notre prédicatrice, la jeune fille, ma fille, notre fille, votre fille, Mofet a inauguré ce programme avec un puissant témoignage. Comment son prof a tout fait afin de pouvoir le faire douter et de faire échouer son projet de réussite, son bac. Et il a tout fait. Chaque fois que l'enfant revenait à la maison et rapportait le propos du professeur, nous ne faisions que prier et nous disions à notre fille comment il fallait répondre à ce professeur qui était envoûté par l'esprit démoniaque afin de faire douter ma fille, votre fille, Mofet. Mais à la fin, la foi a triomphé parce que l'enfant a eu son bac. Voilà, gloire à Dieu. La porte de la faculté, la porte de l'université est ouverte pour Mofet. Ça n'a pas été une année facile pour elle, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, nous avons réussi cette bataille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, je ne veux pas revenir par rapport à ça. Aux parents, encouragez toujours vos enfants. Soyez à leur côté. Quand je vous dis que les démons vont même à l'école, le diable est partout. Satan peut entrer dans le cœur d'un professeur, d'une maîtresse, afin de pouvoir déstabiliser votre enfant. C'est pourquoi la Bible déclare, recommande tes œuvres à l'Éternel, mets ta lutte à confiance et l'Éternel agira. Alors, je vous recommande vraiment d'aller et réécouter sur votre page Facebook cette petite exhortation par des témoignages de notre sœur Mofet. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord prier et bénir Dieu et dire aussi à chacun de vous que continuez à soutenir la montagne de la prière. Nous avons besoin de vos dîmes et de vos offrandes. Nous avons besoin de votre soutien. Si vous aimez ce ministère, si vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez les témoignages de la famille Panzou, soyez le premier à soutenir ce ministère. Même Jésus, qui était Dieu parmi nous, il avait une caisse. La Bible dit que Judas portait la caisse, avait la responsabilité de la caisse du ministère de Jésus. Voilà même pourquoi il volait même l'argent. Et souvent, Jésus lui disait, prends dans la caisse, achète quelque chose pour le pauvre. Même Jésus recevait les offrandes. Même Jésus recevait les dons. À travers ces dons qu'il opérait dans son ministère. La Bible dit dans lui qu'il avait des femmes qui l'entouraient. Suzanne, Jeanne, plusieurs étaient autour d'elle, marées de Magdala. La Bible déclare, tous ceux qui étaient touchés, délivrés, ils étaient là, elles étaient là, de les soutenir avec leurs biens. Donc, Jésus ne créait pas l'argent. Même lorsqu'il voulait, n'est-ce pas, payer les imports, il a dit à Pierre, va pêcher et le premier poisson, il y aura la monnaie et tu paieras pour toi et pour moi. On voit que l'argent vient toujours à travers le travail. Donc, à travers les dons, à travers les actions. Posez les actions à la montagne de la prière afin que nous puissions continuer à pouvoir vous donner un service de qualité. En tout cas, cette fois-ci, la page Facebook est protégée. Abonnez-vous aussi sur votre nouveau groupe privé, samuelepanzoprivé.mdlp, samuelepanzoprivé.mdlp. Et bientôt, vous aurez des messages exclusifs dans ce groupe qui ne sera uniquement que pour ceux qui sont abonnés dans le groupe. Donc, ce message que j'ai commencé à mettre dans ce groupe et quand je serai là-bas en live, il n'y a que ceux qui sont dans ce groupe qui auront les enseignements. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là, vous avez l'Iban, vous avez aussi l'adresse pour envoyer votre chèque, vous avez le Paypal. En tout cas, il y a plusieurs moyens. Nous sommes en train de restructurer tout le site internet. Vous aurez un nouveau site, plus beau, plus sécurisé. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Père, ta parole déclare, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Alors, ce soir, nous voulons sécuriser notre vie contre les menaces du jour et les menaces de la nuit. Tu es notre Dieu, tu nous gardes à tout moment, Papa, Seigneur de gloire. Comme la poule garde sa couvée sous ses ailes, ainsi l'Éternel garde son peuple. Nous croyons en toi et nous disons retour à l'expéditaire, à tout esprit. De maladie des jours, à toutes flèches lancées, en plein médicament de gloire, pour nous empoisonner au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare dans le psaume 91, je vais lire du premier verset rapidement, jusqu'au verset 7 d'abord. La Bible déclare ceci, je vais aller jusqu'au verset 10, pardon. La Bible déclare ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. C'est là où je voudrais que nous puissions prier. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombe à ton côté et du mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler ici des quatre niveaux de combat spirituel. Les quatre niveaux de bataille, bien-aimés dans le Seigneur, souvent que nous nous affrontons dans le parcours de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ici dans le psaume 91, c'est une prière puissante. Au verset 5, il y a quatre dimensions de bataille. Quatre dimensions de protection que Dieu veut nous assurer. Tapez-moi cinq fois protection, protection, protection au nom de Jésus-Christ, les Nazériens. Je déclare déjà au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que les terres de la nuit sont nus les sans-effet. Les quatre niveaux de combat, c'est d'abord la nuit, n'est-ce pas, et le jour. Après, les ténèbres, c'est le soir. Donc, le soir et midi. Ces quatre niveaux, ces quatre programmes, ces quatre niveaux de combat sont tellement terribles. Nous devons comprendre ceci, que notre Dieu est un Dieu de temps. Et le diable aussi est un diable de temps. Le diable aussi, il sait quand, comment frapper. Ici, nous voyons quatre niveaux. Il y a la nuit, il y a les jours, il y a le soir, il y a le midi. Donc, il y a ces quatre temps, quatre horreurs qui sont très dangereux dans la bataille spirituelle. Alléluia. La nuit, c'est un moment où tout le monde, bienvenue dans le Seigneur, est désemparé parce que dans la nuit, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est. C'est l'image, bienvenue dans le Seigneur, des douleurs, des difficultés. Et naturellement, la nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour se reposer. Mais malheureusement, la nuit, c'est un monde d'activité. La nuit, c'est un monde d'activité. Le Seigneur est en train de dire que tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni les menaces de la nuit. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute menace de la nuit retourne à l'expéditaire. Ô Dieu de gloire, puisque Satan rôde comme un lion résistant, il cherche qui dévorer. Et la nuit, il vient pour t'emmener, terroriser ma maison, terroriser la santé, terroriser les enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur interdit à Satan, alléluia, de te menacer la nuit. Lève ta voix et déclare avec moi que toutes les menaces de la nuit soient ni les sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retourne à l'expéditaire, ô Dieu de gloire. La Bible déclare, avec toi, nous ferons des exploits. Il est écrit, fait de l'Éternel, ta haute retraite, ô 800 de gloire. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Père tout-puissant, averti du pouvoir que tu m'as donné, Seigneur de gloire. Je fais de toi ma haute retraite. Je fais de toi ma protection. Seigneur de gloire, que mes nuits soient des douces nuits. Ô nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mes nuits ne soient pas des nuits de terre. Il y a des gens qui ne dors pas la nuit, parce que Satan ménonce leur nuit. Or, si la nuit tu ne dors pas, tu ne peux pas te reposer. Dieu accueille la nuit pour le repos et que le jour nous puissions travailler. Job déclare, j'ai des nuits d'angoisse, j'ai des nuits de douleur, j'ai des nuits de ménage. Lève ta voix, commence à déclarer. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, mais que tu ne sois pas atteint. Lève ta voix, déclare. Mes nuits seront douces, mes nuits seront en paix. Je dormirai toujours en paix. Que mes enfants puissent avoir des nuits douces, des nuits tranquilles. Ô nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons, Père tout-puissant, les menaces de la nuit, les cauchemars de la nuit. Nous chassons les mauvais songes, les mauvais rêves de la nuit. Ô nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Comme Jacob, malgré qu'il fouillait, mais puisqu'il était avec toi, dans la brousse, il dormait. Il avait utilisé une pierre comme un oreiller, mais il a fait de songes, de rêves agréables. Il avait vu, alléluia, une chêne qui partait de la terre et qui touchait le ciel. Et que les anges montaient et descendaient. Ô Dieu de gloire, que nous nuits, Papa, sois saint de gloire, des nuits de vision. Et les révélations, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Le premier niveau de notre bataille, c'est la nuit. Et je vous ai toujours dit que toutes les batailles du jour sont gagnées la nuit. Même Jésus gagnait ses batailles la nuit avant de guérir les gens le matin, le jour. Alléluia, la nuit, Alléluia, la victoire de la nuit détermine la victoire du jour. C'est pourquoi ne jouons pas avec la nuit. La Bible déclare qu'ils passaient toute la nuit à prier. Et le matin, ils venaient et toute la journée, ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts, ils purifiaient les léprès, parce que la bataille se gagne la nuit. Et le Seigneur sait, Alléluia, voilà pourquoi il dit, « Tu n'auras pas à craindre les ménances, le terreur de la nuit. » Qui est en train de te terroriser ? Tapez-moi cinq fois, sans effet. Sans effet, Alléluia. De même que Jésus a remporté ce bataille la nuit, je gagnerai mes batailles la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je n'aurai pas de nuit, des nuits de terreur, je n'aurai pas de nuit d'angoisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Souvent, il y a des gens que je reçois qui me disent que toute la journée, je suis bien. Mais dès que le soir arrive, dès que la nuit arrive, Alléluia, je suis angoissé. Dès que la nuit arrive, le mari des nuits vient, je ne dors pas. Il va être avec moi jusqu'à 4h, 5h du matin. Lorsque la nuit arrive, moi qui ai déjà mangé, mais la nuit, on me donne à manger. Lève ta voix, ce sont les terrains de la nuit, le combat de l'ennemi, parce qu'il connaît les pouvoirs de la nuit. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que toute nourriture de la nuit soit nul et sans effet. Seigneur de gloire, je refuse que mes enfants mangent la nuit. Je refuse que ma fille mange la nuit, que mon garçon mange la nuit. Je refuse que ma femme mange la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom de Dieu de gloire, ta parole déclare, tu es le Dieu de la Bible, Seigneur de gloire. Il est écrit, Seigneur de gloire. Alléluia. Oui, Seigneur de gloire, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis ce soir, Kohé n'a pas pas cette nuit. Kohé n'a pas pas. Que mes nuits soient des nuits de grâce, des visions, papa. Je refoule toute puissance satanique, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Qui me donne à manger la nuit. Qui me donne de mauvaises visions la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mes nuits soient des nuits de bénédiction, pas des nuits d'angoisse, pas des nuits de malédiction. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'Epsalim s'est dit, Je dis à l'éternel mon réfuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Nous reposons. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. Parce que nous habitons sous l'abri du Très-Haut. Nous habitons dans la sécurité de Dieu. Nous habitons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous habitons dans le cadre que Dieu a créé pour nous. Et une fois que nous sommes là, nous sommes à l'ombre du tout, du Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, Alléluia. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Dieu nous donne l'assurance. Tapez-moi cinq fois. Assurance, assurance. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Notre affaire à nous, c'est de tourner le regard vers lui. De dire, Seigneur de gloire, Kohéna, nous voulons rester dans ta présence. Seigneur, reste dans ma présence. Seigneur, que je reste dans ta présence. Kohéna, Papa, reste avec nous. Alléluia. Seigneur de gloire. Parce que c'est toi qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Seigneur de gloire. Que tous les pièges, Papa, projetés, élevés contre moi, plantés contre moi, sois unis les sans-effet. Sois unis les sans-effet. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ, tu me délivres, du Seigneur de gloire. Délivre-moi du filet de la sorcellerie, du filet de poison, au nom puissant de Jésus. Tout filet d'accidents, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous que le premier niveau de notre bataille, c'est la nuit. C'est la nuit, bien-aimé, dans le Seigneur. Même le Christ a été arrêté la nuit. Il a été jugé la nuit. Il a été condamné la nuit. Lève ta voix. C'est pourquoi le Seigneur dit que tu n'auras pas le terrain de la nuit. J'ai détruit tout, tout tribunal de la nuit. Il a été arrêté la nuit. Il a été jugé la nuit. Il a été condamné la nuit. Combien de fois nous sommes condamnés la nuit? Combien de fois, pendant que nous voulons dormir, pendant que nous dormons, il y a des gens qui veulent arrêter la nuit pendant que nous dormons, qui veulent arrêter nos processus d'élévation, notre progrès, notre avancement. Combien de gens veulent nous juger la nuit et nous condamner la nuit? Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, retour à l'expéditaire. Que toutes mes nuits, papa, soient des nuits de gloire, de victoire et de miracles, les seins de gloire. Je ne serai pas condamné la nuit. Je ne serai pas arrêté la nuit. Je ne serai pas jugé la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car mon Dieu est maître de temps et de circonstances. Les jours et pour Dieu, la nuit et pour Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, bien-aimé, Seigneur, je parlerai de quatre niveaux de bataille, dans cette bataille spirituelle, contre les forces occultes. Le premier niveau, c'est le niveau de la nuit. Ce niveau de la nuit exige beaucoup de concentration. C'est pourquoi ne donner pas l'accès au diable. La Bible déclare que même lorsque vous vous mettez en colère, que la nuit ne tombe pas avec votre colère. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne dormez pas en colère, papa, maman. Vous le mariez, vous vous disputez. Vous vous disputez avant le soir, avant d'aller au lit. Réconciliez-vous parce que la nuit est une période dangereuse. C'est une période propice pour les attaques. Je répète que beaucoup de choses se passent la nuit. Je répète que même le Christ, bien-aimé, Seigneur, il a beaucoup prié la nuit. Il travaillait la nuit, bien-aimé, Seigneur, au point de vue spirituel. Il était en communion la nuit. Il priait beaucoup plus la nuit que le jour. Le jour était pour le travail. Parce qu'il connaissait que la nuit, c'est le moment le plus important, alléluia, au point de vue spirituel. C'est pourquoi, quand on voit la faim, il a été arrêté la nuit, il a été jugé la nuit, il a été condamné la nuit. Bien-aimé, Seigneur, ne négligez pas ce principe. Quand tu veux aller dormir, dors en paix. Ne dors pas en conflit avec ta fille, avec ton enfant. Même si, pendant le dîner, il y avait des tensions, faites-le tout, alléluia, avant d'aller dormir. Demande pardon à ton fils que tu as blessé. Oh, l'enfant, avant d'aller dormir, demande pardon à maman. Ne dormez pas. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ça ne marche pas ? Tu gènes, tu pries, alléluia. Tu es à l'église, tu gènes, tu pries, tu crains Dieu, tu donnes le franc, tu donnes la dîme, mais tu n'arrives pas, bien-aimé, Seigneur, à être en paix avec ta femme, à être en paix avec ton mari, à être en paix avec tes enfants. Et quand tu dors, Satan vient et il travaille la nuit, il détruit tout ce que tu as fait. Ne jouez pas avec la bataille ou la bataille de la nuit. Si le Seigneur Jésus parle de maîtres de chant qui avaient semé la bonne semence et ses serviteurs, pendant la nuit, ils dormaient, le méchant est venu semmer la mauvaise semence la nuit. C'est pourquoi le Seigneur te déclare, tu ne craindras pas les menaces, le terreur de la nuit, que personne ne vienne semmer la maladie la nuit. On dort en bonne santé, on se réveille, on est malade, parce que les méchants, l'ennemi vient s'aimer la mauvaise semence la nuit. Respectons la nuit, honorons la nuit, veillons à ce que la nuit, nous puissions appeler la présence de Dieu. Ne dormez pas en difficulté qu'il était conflictuelle. Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, que rien, que le diable ne vienne s'aimer, aucune mauvaise semence de la maladie la nuit. Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, que ce chant représente ton mariage, représente ton foyer, représente ton entreprise, ce chant représente ton église. Mais pendant la nuit, alléluia, le diable vient s'aimer la mauvaise semence, il vient planter des mauvaises choses, les quérèles, la pauvreté, l'animosité, les échecs, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, sans effet, car la parole de l'Éternel déclare, il te couvrira de ses plumes. Seigneur, couvre-moi de tes plumes, Seigneur de gloire, que la nuit que tu me couvres de tes plumes, Seigneur de gloire, alléluia, et que je trouve un refuge sous tes ailes, mon Dieu, mon roi, lève ta voix du Seigneur de gloire, à cause de ménance de la nuit, à cause de la terre de la nuit, papa, deviens un aigle, deviens un oiseau, papa, un oiseau, Seigneur de gloire, deviens un aigle imposant, papa, Seigneur de gloire, et couvre-moi, la Bible déclare, alléluia, comme une poule, couvre-ça, couvre-ça sous ses ailes, ainsi l'Éternel couvre son peuple, garde son peuple, lève ta voix du Seigneur de gloire, alléluia, je trouve un refuge, sous tes ailes, papa, quelle que soit la brouille de la nuit, quelle que soit la violence, quelle que soit la tempête de la nuit, papa, Seigneur de gloire, sous tes ailes, je trouve un refuge, sous tes ailes, je trouve un refuge, au nom puissant, et glorieux de Jésus-Christ, car tu as dit, Seigneur de gloire, tu me délivres de filets, de loiselleurs, de la peste, et de ces ravages, lève ta voix d'éclare, aucun ravage, dans ma vie, aucun ravage, dans les ministères, dans les études de mes enfants, aucun ravage, que tout ce que le démon, le sorcier, projette contre moi, soit nil et sans effet, au nom puissant, et glorieux de Jésus-Christ, sœur, Amen. Le Seigneur est en train de dire, deuxième niveau de bataille, n'y la flèche qui vole les jours, cela veut dire que, la nuit, quand le diable voit qu'il n'a pas réussi, le jour, il va envoyer des flèches, la nuit, il envoie des terrains, la nuit, il envoie des ménages, le jour, il envoie des flèches. Voyez les gens, tu marches, tu t'es bien réveillé, tu as pris ta douche, tu as pris ta voiture, tu as pris ta moto, tu as pris ton bus, et tu pars au travail, et, du coup, tu sens, quelque chose passe, il y a une flèche, qui vole, qui vole les jours, ce sont des attaques, qui volent les jours, ça veut dire que, depuis le matin, jusqu'au coucher du soleil, cette période là, c'est une période, il y a beaucoup de flèches, où le diable, se cache, se met à l'abri, et puis, il lance des flèches, il lance des flèches, tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas comment il a fait, lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, aucune flèche, qui vole en plein jour, ne touchera ma fille, ne touchera mes enfants, à l'école, à l'université, au lycée, au collège, j'invite les parents, de faire cette prière, avec foi et détermination, la prière d'une mère, la prière d'un père, a une grande puissance, envers les enfants, lève ta voix, déclare, pour toi-même, Alléluia, aucune flèche, Seigneur de gloire, je suis venu en bonne santé au travail, aucune flèche ne m'atteindra, je me suis réveillé le matin, je suis en bonne santé, je prie ma voiture, j'arriverai au travail en bonne santé, aucune flèche ne m'atteindra, car la Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, je repose à ton ombre, que je sois dans le bichon, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, que je sois dans ma voiture, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, que je sois dans les trains, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, aucune flèche de l'ennemi, aucune flèche de la sorcellerie, aucune flèche de la haine, je suis en bonne gloire, aucune flèche de la méchanceté, méchanceté, Papa, ne me touchera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous disons Kohéna, Kohéna, Saint de Gloire, reste avec nous, Kohéna, Papa, Kohéna, Papa, Alléluia, Kohéna, Saint de Gloire, je demeure à l'abri du Très-Haut, je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant, aucune flèche, que toutes les flèches qui ont été programmées pour t'atteindre demain, en plein jour, soit une île sans effet, que cette flèche se retourne contre les adversaires, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il est écrit, que la pierre revient toujours à celui qui l'a roulé, nous déclarons, que celui qui a lancé la flèche, que cette flèche se retourne contre lui-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la flèche de l'empoisonnement se retourne contre l'empoisonneur, que la flèche de la maladie, se retourne contre celui qui l'a envoyé, que la flèche des chèques, au nom de Jésus, commence à prier, tapez-moi cinq fois, flèche, flèche, alléluia, que toute flèche, Seigneur de gloire, la flèche de la pauvreté, lève-toi et commence à déclarer, que la flèche, il y a plusieurs sortes de flèches qui marchent en plein jour, pour nous rendre malheureux, pour nous rendre pauvres, que la flèche de la maladie, soit retour, alléluia, retourne à son envoyeur, retourne à l'expéditaire, dans le nom puissant et glorieux, de notre Seigneur et sauveur, Jésus-Christ, aucune flèche, qui vole en plein jour, papa, ne nous atteindra, ne nous atteindra, ne nous atteindra, ne nous atteindra, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune flèche de la sorcellerie, sainte de gloire, aucune flèche de la méchanceté, papa, ne nous atteindra, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazériens, le roi de gloire, le puissant Dieu, le puissant guérien, au nom de Jésus, Amen. Oui, bien aimé, le Seigneur, j'ai parlé de première dimension de la bataille, la bataille de la nuit, le combat de la nuit, la nuit, c'est la terrelle, le menace, deuxième niveau de bataille, c'est les jours, il faut que nos jours, nous soient protégés, sécurisés, alléluia, c'est pourquoi il est écrit, médite la parole de la terrelle, nuit et jour, nuit et jour, n'y a pas de repos, en plein jour, n'oublie pas, qu'il y a aussi les menaces, il y a aussi les flèches, qui peuvent voler, en plein jour, il y a des gens qui reçoivent des balles perdues, des balles perdues, il était tout simplement de passage, on a fléché quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui a été touché, on a tiré sur quelqu'un d'autre, c'est lui qui a été touché, lève ta voix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune puissance, aucun démon, ne va dévier, sa flèche, il y a des gens qui sont des problèmes, Alléluia, ils sont fléchés, ils veulent détourner la flèche contre toi, lève ta voix, et déclare, au nom puissant, et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai jamais victime, d'une balle perdue, d'une flèche perdue, dans les noms puissants, et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, Adonai, puissant Dieu, puissant guéril, Dieu Seigneur, lève ta voix, commence à déclarer, flèche mon côté à journée, il y a jour, et qu'au simba bananangai, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, et le Dieu de gloire, a interdit, que les flèches qui volent, en plein jour, ne nous atteignent pas, que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, Alléluia, déclare, tu as fait la promesse, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, n'y m'arrivera, aucun fléau, n'approchera, n'approchera ma maison, Seigneur de gloire, je déclare, les jours comme la nuit, papa, aucun malheur, aucun malheur, aucun fléau, aucun fléau, n'approchera, ma maison, dans les noms puissants, et glorieux, de Jésus-Christ, lève ta voix, commence à déclarer, Alléluia, Seigneur, tu as dit, tu me donnes la force, la vigueur de Bifle, je marcherai, sur les lions, sur la spique, Alléluia, je foulerai les lionçons, et les dragons, Alléluia, tu as dit, puisque je t'aime, puisque je t'aime, tu me délivreras, Alléluia, tu me protégeras, puisque je connais ton nom, lève ta voix, commence à prier, tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai, lève ta voix, commence à prier, commence à déclarer, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, puisque je t'aime, papa, pro délivre-moi, délivre-moi de ces flèches, Seigneur de gloire, qui volent en plein jour, papa, Seigneur de gloire, que je ne tombe pas malade, en plein jour, dans les non-puissants, des gens de Christ, que tout le plan de l'ennemi, soit avorté, tu as dit, Seigneur de gloire, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, Alléluia, je le protégerai, Seigneur de gloire, souviens-toi, commence à déclarer, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour toi, Alléluia, dit Seigneur de gloire, ma fille connaît ton nom, ma fille connaît ton nom, mais regarde les combats qu'elle traverse, comment, Alléluia, Seigneur de gloire, lève ta voix, déclare, mon fils connaît ton nom, il te sert, mais regarde les flèches qu'il reçoit, ô Dieu de gloire, tu as dit, Seigneur de gloire, celui qui connaît ton nom, papa, Alléluia, celui qui connaît ton nom, tu le protégeras, celui qui t'aime, Seigneur de gloire, celui qui t'aime, papa, tu les délivreras, rappelle à Dieu, l'amour que tes enfants ont pour Dieu, je le fais à Dieu, moi, chaque fois que je prie, je rappelle à Dieu, le sacrifice de mes enfants, je dis à Dieu, regarde, ils sont petits, ils sont gênés, ils grandissent avec toi, ceux qui m'aident, afin que je puisse continuer à prêcher, ô Dieu, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi des mots-faites, souviens-toi des merveilles, souviens-toi d'Aguillon, souviens-toi de Maitmila, tu dois prier pour tes enfants, tu dois élever ta voix, et dis, Seigneur de gloire, sécurité au maximum, Alléluia, ô nom puissant, et glorieux, de notre Seigneur, et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons, nous paralysons, Seigneur de gloire, toutes les attaques, de plein jour, en plein jour, Seigneur de gloire, toutes ces attaques sont niles et sans effet, au nom de Jésus, Amen. Troisième niveau de bataille, au verset 6, la Bible déclare, ni la peste qui marche dans le ténèbre, cela veut dire que, ça, c'est maintenant le soir, pas en pleine nuit, mais le soir, lorsque le jour finit, il y a, donc, il y a la nuit, il y a le jour, et puis il y a le soir, et il y a midi, comme cela est écrit dans le psaume, je crois, mais moi, je pourrais dire ça, bien aimé la Seigneur, je pourrais commencer le soir, parce que la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, on peut commencer que le premier combat, le premier défi commence le soir, parce que, bibliquement, la journée commence le soir, le premier combat commence le soir, donc, le Seigneur dit, le soir, c'est le moment où la peste, la peste, la peste, c'est une maladie, bien aimé le Seigneur, qui est contagieuse, la peste qui marche, qui marche le soir, donc, il y a le soir, il y a la nuit, et après, il y a midi, et puis il y a le jour, ces quatre niveaux de bataille, lève d'avoir des classes de gloire, que la peste du soir, soit née les sens de fait, tu as tout fini, la journée était glorieuse, la journée était bénie, le soir seulement, tout est gâté, parce que le soir, c'est là où la peste marche, le soir, c'est là où la peste marche, lève d'avoir des seigneurs de gloire, la peste qui marche le soir, ne m'atteindra jamais, ce que tu déclare, c'est ce qui arrivera, ce que tu déclare, c'est ce qui arrivera, lève ta voix, et déclare avec moi, Seigneur de gloire, je ne serai pas touché par la peste qui marche le soir, aucune situation diabolique, Seigneur de gloire, ne m'atteindra le soir, j'ai commencé bien la journée, je la terminerai, en beauté, au nom puissant, et glorieux de Jésus Christ, que la peste du soir, soigne les sans-effets, que la peste du soir, soigne les sans-effets, tout ce qui était programmé, Seigneur de soir, contre moi, soigne les sans-effets, au nom puissant, et glorieux, de Jésus Christ, je déclare, que toute méchanceté du soir, que la lèpre du soir, que le poison du soir, soigne les sans-effets, au nom puissant, et glorieux, de Jésus Christ, que la maladie du soir, au nom puissant, et glorieux, de Jésus Christ, que l'épidémie du soir, lève ta voix, commence à briser, la méchanceté du soir, que la méchanceté du soir, soigne les sans-effets, c'est seulement le soir, tout était bien, mais au moment seulement, où vous vous mettez à table, pour manger, une petite incompréhension, c'est la flamme, c'est l'incompréhension totale, il y a des gens qui laissent, il y a des familles, où vous avez seulement commencé à manger, les autres ne vont pas terminer à manger, les vôtres vont terminer, mais avec des larmes, lève-toi, et déclare, tu y as 10 ans de gloire, que la peste qui marche le soir, ne me touchera pas, la peste qui marche le soir, c'est quoi la peste du soir, c'est la méchanceté du soir, la peste du soir, c'est la maladie qui vient le soir, la peste du soir, c'est le poison qui vient le soir, c'est les incompréhensions, qui peuvent arriver le soir, ce sont les accidents, j'étais parti au travail bien, j'ai travaillé, c'était génial, au retour de la maison, accident, c'est la peste du soir, c'est la peste du soir, lève-toi, déclare, aucune méchanceté du soir, ne me touchera, aucune méchanceté, aucun poison, tout était bien, toute la journée, mais vers le soir, vers le soir, tout a basculé, parce que le diable s'est introduit, lève-toi, déclare, la peste du soir, est sans effet, la peste qui marche le soir, la peste qui marche le soir, c'est la méchanceté du soir, c'est le poison du soir, tapez-moi cinq fois, poison, 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 sans effet, ni la contagion, qui frappe en plein midi, quatrième niveau, la contagion, qui frappe, en plein midi, oui, cela veut dire que, Satan, bien-aimé dans le Seigneur, il peut frapper la nuit, il peut frapper, le jour, il frappe aussi, en plein midi, cela veut dire que, au milieu de la journée, au milieu de la journée, une contagion, qui frappe en plein midi, une contagion, c'est un élément, comment dirais-je, c'est une propagation, je crois, une propagation, une transmission, une contamination, donc il dit, à midi, souvent, Satan, c'est là où il contamine, c'est là où il fait la propagation, la distribution du mal, c'est à midi, à midi, il y a la distribution, il y a la distribution du mal, c'est pourquoi le Seigneur est en train de numérer ces trois choses, la nuit, vous comprenez ça, il est en train de parler de la nuit, du jour, du soir, et du midi, quatre niveaux, la nuit, le jour, le soir, et à midi, ces quatre périodes du jour, de la journée, nous devons faire très attention, nous devons être très prudents, parce que, à chaque période, ces périodes sont marquées, et propices pour le diable, quand il est midi, même dans la magie, il y a des choses qui se font uniquement à midi, ou à minuit, à midi, ou à minuit, et le Seigneur est en train de dire, que la contagion de midi, ne te touchera pas, la contagion de midi, tu ne le craindras pas, c'est quoi la contagion de midi, Dieu est en train de parler, la contagion de midi, Dieu est en train de parler, c'est la propagation, la contamination, c'est la contamination, déclare avec moi, pas de contamination, à midi, mes enfants sont à l'école, à midi, ma femme est au travail, mon mari est au travail, à midi, Seigneur de gloire, aucune contamination de maladie, aucune contamination, aucune infection, à tout moment, chaque midi, Seigneur de gloire, que l'ombre du Tout-Puissant, mes séquéris, chaque midi, que l'ombre du Tout-Puissant, mes séquéris, au non-puissant, et glorieux de Jésus-Christ, déclare avec moi, chaque midi, dorénavant, je déclare, et je prophétise, conformément au psaume 91, conformément au psaume 91, au verset 5, jusqu'au verset 6, je déclare, chaque midi, de toutes les années de ma vie, de toutes les années de la vie de mes enfants, chaque midi, Seigneur de gloire, que l'ombre du Tout-Puissant, mes couvres, papa, et que le Saint-Esprit, puisse me saisir, Seigneur de gloire, aucune infection ne me touchera, aucune transmission, aucune contamination, Seigneur de gloire, au non-puissant, et glorieux, de Jésus-Christ, de Nazareth, c'est lorsque le soleil, est à son zénith, que le diable se lève, ô Dieu de gloire, je prie ce soir, et je déclare, au nom de Jésus, tu as dit Seigneur de gloire, ni la contagion, ni la contagion, Seigneur de gloire, ni la contagion, Seigneur de gloire, qui frappe en plein midi, Seigneur de gloire, je prie ce soir, tu as dit, demandez, vous recevrez, chercherez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, je viens ce soir, et je déclare, papa, aucune contention, papa, ne me frappera, à midi, Seigneur de gloire, alléluia, aucune contagion, aucune infection, aucune contamination, papa, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour le montagnard, je prie pour toi, que chaque midi, lorsque le diable va contaminer le genre, lorsque le diable va envoyer des infections, lorsqu'il y aura des contaminations, lorsqu'il y aura des épidémies, alléluia, lorsqu'il y aura des transmissions, de mal, au nom puissant, et glorieux de Jésus Christ, au Dieu de gloire, c'est à midi, que Satan diffuse la sorcellerie, c'est à midi, qu'il diffuse les maladies, car la contagion, veut dire diffusion, diffusion, à chaque midi, Satan fait la diffusion, de maladies, la diffusion de la pauvreté, la diffusion de divorces, la diffusion de célibat chronique, la diffusion de manque de succès, la diffusion de manque de réussite, que toutes ces infections, soient nilées sans effet, que nous soyons sécurisés, sous la houlette des tout-puissants, comme David déclare, quand je marche sur la vallée de l'ombre et de la mort, aucun malheur, alléluia, aucun malheur, car je ne crains aucun malheur, car ton bâton et ta houlette me rassurent, ton bâton et ta houlette me rassurent, alléluia, oui, sang de gloire, je déclare ce soir, alléluia, qu'il y a une sécurité maximum, maximal saint de gloire, pour moi et pour le montagnard du monde entier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare encore ce soir, je termine cette prière, en disant, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, alléluia, ni la peste qui marche vers le soir, ni la contagion, la contamination qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, alléluia, et du mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants, alléluia, le Seigneur est en train de te dire, alléluia, puisque tu fais de moi ton refuge, moi l'éterai ton Dieu, alléluia, puisque tu fais de moi ton Dieu très haut, ta retraite, ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison, lève ta voix, lève ta voix et déclare, aucun malheur, saint de gloire, ces quatre périodes de la journée, ces quatre périodes du temps papa, saint de gloire, que le diable frappe, saint de gloire, avec précision, que je continue, saint de gloire, à démérer sous l'abri du Très-Haut, et à reposer à l'ombre du Tout-Puissant, que je ne quitte pas l'ombre, saint de gloire, que je ne quitte pas ta présence, et que l'ombre continue, saint de gloire, à couvrir au Nom Puissant et Glorieux de notre Seigneur, et Sauveur, Jésus-Christ, Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Je te bénis, je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis tes enfants. Un conseil, partagez massivement cette vidéo, cette prière, je voudrais te dire, quel que soit l'emplacement où tu es, quelles que soient les circonstances que tu passes, sache que Dieu ne t'abandonne pas. Quel que soit ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le seulement, car le résultat, tu le sauras après. Quand Dieu demandait à Noé de construire l'arche, Noé ne pouvait pas savoir, les conséquences n'effacent ce qu'il y aurait après, Alléluia, mais le résultat serait que Noé serait sauvé. Fais ce que Dieu t'a dit de faire, gêne, gêne, prie, prie, fais les hôtels, bâtis les hôtels, continue à faire. Dieu peut nous amener, Alléluia, Alléluia, Dieu peut nous amener à l'étroit. Dieu peut nous amener à l'étroit. Il y a des situations que Dieu permet. On se retrouve comme si nous sommes en prison. Or cette prison, ce n'est pas en réalité une prison, c'est une protection. C'est un moment où Dieu veut te protéger. Rappelez-vous que lorsque Noé se retrouve dans l'arche, il est coincé dans l'arche. Il y a des animaux, certainement, il y a des odeurs, il y a des bruits. Mais il dit, Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas vraiment me sauver celles sans les animaux ? Mais Dieu dit, c'était ça le moyen pour que tu te prépares à la conquête, à recommencer avec moi. Joseph, dans la prison, ne pouvait pas savoir. C'était la préparation. Il fallait qu'il soit caché dans la prison en fait d'apprendre les derniers préparatifs avant de gouverner. Notre Dieu est un Dieu tout puissant. Nous sommes ses enfants. Nous dépendons de lui. Faisons-lui confiance. Recevez cette bénédiction et que qu'une maladie ne s'intervienne, ne s'introduise dans votre vie, dans ces quatre périodes de la journée, ces quatre périodes de temps délicat dans le combat spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons encore mercredi à 18h sur le live et puis à 22h sur votre chaîne YouTube, Sommelepanzu.tv. Nous sommes là tout le lundi. 18h Facebook, 22h YouTube. Mercredi, 18h Facebook, 22h YouTube. Et puis vendredi, 18h Facebook, 22h YouTube. Et puis dimanche, nous sommes toujours en Noisy-le-Grand-à-Nouveau-Tel, bien-aimés dans le Seigneur, de 10h à 13h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment à tous les montagnards du monde entier. Je vous souhaite un chalum de Dieu et cohéna au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez et partagez encore. Bye bye.